... Alors j'étais là par rapport à ma fonction de secrétaire général, mais aussi parce que j'ai une connaissance particulière de la contractualisation. Ce qu'aujourd'hui, j'ai deux choses envers la filière porcine, c'est un, les féliciter parce qu'ils sont très organisés, ils ont réussi à massifier l'offre. Le reproche que je fais, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout dans cette massification et ils n'ont pas opté pour la contractualisation suffisamment, contrairement à la filière les chairs aujourd'hui, qui l'a fait par obligation réglementaire. Mais je pense que c'est un modèle à reproduire au niveau de la production porcine, c'est qu'ils aillent plus faire la contractualisation avec une contractualisation indexée et sur leur coût de production pour éviter qu'on se retrouve dans des situations comme on a aujourd'hui, une crise réelle et sévère. Elle est incitée par la loi EGalim 2 et les conditions même de l'écriture du contrat et les éléments qu'ils doivent contenir sont dans la loi et c'est ça qui va faire leur force, c'est qu'ils vont pouvoir aller voir les industriels avec ces arguments réglementaires aujourd'hui. Clairement, les embellies, ils les connaîtront moins, elles seront lissées, mais les gamelles comme aujourd'hui, désolé du terme, ils les connaîtront moins également parce qu'elles seront lissées, parce qu'il y aura une partie de leur production qui sera commercialisée en fonction d'un prix plutôt lissé. Enfin, lissé, oui et non, il accompagnera le coût de production, donc ça évitera de tomber dans le trou dans lequel aujourd'hui la filière se trouve. C'est ça, les amplitudes seront plus lissées et on évitera les extrêmes. C'est toujours difficile de rentrer dans un schéma dans lequel on n'est pas du tout, mais je pense quand même que vu la situation dans laquelle ils sont, ils ont compris et puis ils l'ont intégré et qu'il va falloir changer un petit peu le système de commercialisation qu'ils connaissent aujourd'hui. – Sous-titrage FR Sous-Titrage FR – Sous-Titrage FR Sous-titrage ST' 501